Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, du coup, c'est les derniers jours pour nous à Playa Daro, en Espagne. Du coup, j'ai décidé pour cette dernière vidéo vacances de vous emmener avec moi plusieurs jours durant nos vacances. Voilà, donc pour aujourd'hui, il y aura du coup la mer, et la mer, et la mer, je pense, mais surtout, surtout la mer. Du coup, je vais vous montrer, on est parti en gros à trois mers différentes, c'est-à-dire Playa Daro que vous avez déjà vu. Si jamais vous avez suivi mes anciens vidéos, si jamais vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller les voir. Voilà, du coup, Playa Daro, je vous l'ai déjà montré. Maintenant, direction Palamance. Voilà, c'est, en fait, pour moi, c'est une des meilleures. Voilà, Playa Daro, c'était bien, sauf que la mer, en fait, dans la mer, il y avait des pierres, et elle était assez profonde. Du coup, mes enfants, en fait, surtout mon fils, le moyen, il n'arrivait pas à nager bien, vu que des fois, il y avait aussi les vagues et tout, donc il avait un peu peur, et il avait surtout mal aux pieds. Voilà, malgré que j'avais, je vous ai montré que j'avais des chaussures spéciales pour les pierres et tout. Vous pouvez les trouver, si vous voulez, dans le magasin de sport, des choses comme ça, style des quatre longues au sport, vous voyez. Du coup, vous pouvez les trouver là-bas, mais bon, mon fils, quand même, malgré tout, il n'a pas réussi à nager là-bas. Quand on est parti à Palamance, franchement, il s'est régalé, et c'est là qu'il s'est lâché, en fait. Parce que moi, je me suis dit, attends, l'année dernière, il savait nager, cette année, il ne s'est plus nagé, ce n'était pas possible. En fait, j'ai remarqué qu'il avait peur. Du coup, quand on est arrivé à Palamance, sachant que, en fait, c'est du sable, voilà, c'est vraiment du sable. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien, c'est vraiment du sable. Et la mer, en fait, quand vous rentrez à la mer, c'est droit, voilà, c'est droit. Alors là, ce que vous voyez, là, on est parti, en fait, on est parti de ce côté-là, parce qu'on était garé à côté, du coup, on ne connaissait pas. Vous voyez, quand on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment où aller en premier, du coup, on est parti là. Alors là, c'est vraiment top aussi, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un petit coin, un petit peu, comment dire, fermé, voilà. Je ne vais pas dire privatif, parce qu'on dirait que c'est privatif, parce que, comme vous voyez, vers le haut, en fait, il y a des maisons. Du coup, voilà, ceux qui peuvent se le permettre, mais voilà, ils habitent là, et puis, à deux pas, ils sont en la mer, vous voyez. Du coup, voilà, donc, nous, on était là, on est resté un petit peu, voilà. Mais comme il y avait des pierres, j'avais peur pour mon fils, le petit dernier, ou même ma fille, des fois, elle sautait et tout, et j'avais très peur. Pour mon fils, c'est pareil, j'avais très peur. Donc, on est resté un petit peu là, on a profité un petit peu des pierres, des rochers. Voilà, ils sont nagés et tout, un petit peu. Et du coup, après, on est parti de l'autre côté. Là où il y avait le sable, où il n'y avait rien, il y a des rochers sur le côté. Donc, voilà, vous pouvez trouver des petits, comment dire, vous pouvez chercher à voir si vous trouvez, si jamais vous trouvez des petits crabes et tout, vous voyez. Mais sinon, franchement, voilà, on a nagé, on a bien profité. Franchement, c'est cette plage-là, elle est nickel. Alors, moi, je préfère l'autre côté, pour vous dire. Mais là, rien que là, c'est nickel. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, maintenant, c'est parti pour aller voir la vraie plage. Enfin, c'est pareil, c'est la plage, mais voilà, du côté du sable. Voilà ce que ça donne. C'est très, très beau. C'est trop bien. C'est top. Et en plus, il n'y avait pas de vagues. Franchement, mon fils, il a adoré. Voilà. Alors, aussi, vous dire que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je ne faisais pas très, très beau. Enfin, le soleil, il n'était pas encore sorti. Du coup, voilà, il n'y avait pas trop de monde. C'était le top. Voilà, on s'est mis dans un petit coin et tout pour profiter un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, quelques heures après, donc c'est la nuit, on a décidé de sortir, faire un petit tour, comme d'habitude. Enfin, on faisait ça un petit peu tout le temps. Et du coup, ce jour-là, en fait, on est tombé sur l'autre côté du centre-ville. Du coup, il y a un grand parc pour les enfants et il y a aussi cette petite fontaine. Voilà, je ne sais pas trop c'est quoi le délire de cette fontaine-là, en plein milieu, comme ça. Mais il faut savoir qu'il fait tellement chaud que tous les enfants, ils se baignent dedans, en fait. Et du coup, nous, on ne le savait pas parce qu'on ne connaissait pas, mais il faut prévoir un songe pour les enfants. Parce qu'une fois qu'ils sont mouillés, franchement, après, il fait froid, en fait. Il fait plutôt froid une fois qu'ils sont mouillés. Et du coup, voilà, il faut prévoir quand même quelque chose pour pouvoir dessonger. Et du coup, voici le petit parc, juste à côté de la fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, douzième jour. Du coup, on est le matin et on a décidé de descendre un petit peu, profiter des rayons de soleil qu'il y avait le matin. Franchement, ça fait trop de bien. Du coup, ensuite, après avoir mangé, on a décidé d'aller voir une nouvelle plage qui n'est pas très, très loin. C'est vraiment à 5 minutes en voiture. Alors, par là, moi, c'était à 20 minutes en voiture de plage Adaro. Celui-là, cette nouvelle plage, en fait, elle s'appelle Saint-Félieu-de-Guignol, un truc comme ça. C'est vraiment difficile. Voilà, il est là. Guichol, pardon. Saint-Félieu-de-Guichol. Et du coup, voilà, elle est vraiment à 5 minutes. Moi, je pensais qu'elle était plus loin. Mais en fait, non. Vraiment à 5 minutes en voiture. C'est une petite ville qui est juste à côté. Franchement, c'était trop beau. C'était trop belle. C'était trop belle ville. La seule chose, voilà, vous allez voir, maintenant, avec moi, pour se garer juste en face de la mer, c'est galère. Franchement, ce n'est pas possible. On a tourné, on a tourné, on a tourné. Et au final, on a vu qu'il y a un parking à côté le port pour pouvoir se garer gratuitement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous avez vu, on a eu du mal à se garer tout simplement parce que c'est un parking gratuit. Et bien évidemment, quand il fait beau, il y a du monde, voilà, du coup, il fallait attendre vraiment qu'il y a quelqu'un qui se déplace et qui parte pour pouvoir prendre leur place. En fait, c'était une place assez chère, comme venu de l'endroit en fait, je dis cher, mais on ne paye pas, vous voyez, c'est une façon de parler. Voilà, du coup, c'est parti, on a descendu à la mer à pied, ça ne prend pas trop de temps, c'est comme vous avez vu, 5 minutes à pied, voilà, comme ça, c'est vraiment à côté. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, il y avait une fête foraine, alors elle n'a ouvert qu'à partir de 19h, comme ça, 18h à peu près, 18h30, comme ça, 19h. Et voilà, vous voyez là, elle est juste là, mais voilà, là, on n'a pas profité à ce moment-là, il fallait attendre l'après-midi. Du coup, on est parti direction la mer, alors ce jour-là, on n'est pas parti à la fête foraine parce qu'on est parti à la mer assez tôt, et du coup, on est parti assez tôt, mais on était déjà revenu un jour après, en fait, et du coup, on a profité à la fête foraine. La seule chose que, franchement, j'ai trouvé sur la fête foraine, c'était trop bien, sauf que c'était assez cher, c'était 6 euros le jeton, vous voulez faire n'importe quoi, n'importe quel jeu, c'était 6 euros. Quand vous avez plusieurs enfants, au bout d'un moment, c'est un budget, en fait, vous comprenez ? Du coup, ben, voilà, on a fait profiter un petit peu les enfants, mais on était quand même un peu raisonnable. Et du coup, voilà, on est arrivé, du coup, à la mer. Vous avez vu, hein, c'est pas très très loin. Du coup, ce jour-là, il y avait quand même un peu de monde, et surtout, les gens, ils se mettent vers à côté de la mer, c'est normal. Voilà, du coup, il faut savoir que le sable, il est très 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 chaud, ça brûle, ça brûle. Franchement, il n'arrivait même pas à marcher, ni claquette, ni quoi que ce soit, ça a vraiment brûlé des pieds. Du coup, voilà, on s'est, on a cherché un petit, une petite place, sachant qu'il y avait du monde, encore une fois. Et du coup, voilà, après, en fait, les gens, ils partent très tôt. Voilà, ils viennent très tôt, ils partent très tôt. Et du coup, après, vous avez les places. Sous-titrage ST' 501 Du coup, c'est parti, troisième jour. Enfin, il nous restait une semaine à tenir, du coup, c'est notre dernière semaine d'ailleurs. Il fallait faire les courses. Voilà, pour pouvoir tenir une semaine. Du coup, c'est parti, on est parti à Lidl. C'est pas très loin, c'est, on va dire, à 10 minutes, un quart d'heure à pied. Voilà, c'est le sens contraire du centre-ville. Au lieu d'aller à droite, vous montez vers la gauche et un peu plus loin, il est là-bas, le Lidl. Alors, il y a Lidl et il y a Aldi aussi. Voilà, du coup, nous, on est parti qu'à Lidl. En fait, c'est le premier magasin. Après, Aldi, il est un peu plus loin, vers le fond. Bonjour, je vous retrouve quelques temps après. Là, on est parti faire quelques courses. Vraiment, c'est les dernières courses de cette semaine. Vu qu'on part samedi et là, du coup, on est lundi. Donc, vraiment, on a fait juste le plein pour cette semaine. Oui, aussi pour ramener, voilà. Et pour laisser aussi de cette maison parce qu'on doit laisser quelques petits trucs que eux, ils nous ont laissés. Du coup, voilà, on a acheté des choses qu'il fallait laisser ici. Du coup, on commence par le papier toilette. Donc, on a pris un comme ça. Donc, il y en a six. Donc, je n'ai pas les prix en tête, mais celui-là, je l'ai pris à Aldi parce qu'il n'y en avait pas à Lidl. En fait, je ne vous ai pas dit. Je vous ai montré juste qu'on est parti à Lidl, sauf que Lidl, il n'était pas tout plein. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Du coup, je suis partie chercher ce qui me manquait. C'est Aldi, du coup. Il y avait le papier toilette et l'eau, j'ai pris, c'est Aldi. Donc, l'eau, là, je n'ai pris deux parce que je n'ai pas pu prendre le pack vu que, si vous regardez, je vais vous montrer là. Il est tout mis dans la poussette. Voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas le porter. Donc, voilà. Deux bouteilles d'eau. Ça, c'était chez Aldi. Et là, on commence et court chez Lidl. Chez Lidl, mettez au frigo. Alors, il y a mes enfants qui m'aident à ranger. J'ai pris du pain de mie pour les enfants. Somme croûte toujours. Des bananes. J'ai pris ceci. J'aimais bien la senteur. Ils sont très, très, très bons. Et ça, je l'ai pris pour la maison, en fait, pour la France. Voilà. J'aimais bien. Et puis, je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris deux différents. Pour la mer, j'ai pris des chips. Voilà. Je ne sais pas, c'est des bonchises au fromage. Ceci aussi. Donc, ceci, c'est des petits chips au maïs. Voilà. Je l'ai pris un douzième comme ça. Et j'ai pris un comme ça. C'est des petits donuts. Enfin, ça s'appelle comment ça? Bon, les natos au chocolat blanc. Voilà, ces petits donuts au chocolat blanc. J'ai pris du citron. Enfin, de la glace au citron. J'ai pris des croissants pour mon fils. Il en a mangé un. Déjà, j'en avais pris trois. J'ai pris ceci aussi. Des petits chips comme ça, là, pour la mer. Des fois, on a faim. Une petite faim comme ça. On a pris des dorades. Voilà. On a pris deux. Voilà. Donc, celui-là, il était au prix de 3,67. Il est là, le prix. Hop. Par là. Et celui-là, il était au prix de 3,74. Voilà. Voilà. On a pris des escalopes au saumon. Non, non, non. C'est au prix de... Celui-là, il est coûté dans les 2 euros et quelques. Je m'en rappelle tout très bien. Croquettes de poisson. Des madeleines. Toujours pour la mer, pour le matin. On a pris du pain. Il n'y avait pas de baguette. Donc, on a pris des petits pains. Voilà. On a pris des raisins. Donc, ça, c'est pour mon fils. Je suis sûr qu'il va tout manger. On a pris des... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça en français ? Des yaourts. Non, ce n'est pas des yaourts. C'est des... Des yaourts ? On s'appelle en français. Ben, c'est écrit. Bon. On a pris ceci. Je pense que vous allez voir c'est quoi à peu près. C'est des yaourts, mais... à la vigny. Mais je pense qu'en Espagne, le goût, il n'est pas pareil qu'en France. Si le nom... Si je me rappelle du prénom, ben, je vous le dis. Voilà. En tout cas, je voulais juste goûter pour savoir si c'est ceux-là, en fait. Parce que c'est qu'il y en a qui... qui sont différents, tiens. Alors, j'ai pris ceci. C'est le jambon, c'est le jambon, moi. Parce qu'en fait, j'ai vu le rabon et j'ai confondé avec le jambon. C'est le savon pour les mains. Et en fait, ici, ils nous ont laissé déjà un quand on est arrivés. Et moi, du coup, j'ai acheté un autre pour le relaisser. Voilà. Et puis ceci, parce que j'avais trop soif. Et comme il était au frais, ben, il est pris ceci. C'est du yop, en fait. C'est l'imitation yop. Ah, voilà. Et du coup, il est là, le deuxième. Pareil, pour amener en France. C'est celui-là, il est... Enfin, c'est un senteur des fleurs. Voilà. Mais ça sent très, très, très bon. Le scalope de poisson panier. Tiens. Le shampoing, parce que je n'en avais plus. On a pris ceci. C'est l'imitation Kit Kat, si vous voulez. Un truc comme ça. Mais c'est très, très, très bon. Ah oui. J'ai pris un deuxième, en fait. J'ai oublié, parce que ça, c'est pour la France. Parce que j'ai vu que je ne sais plus s'il y a l'idole en France et le fond. Mais c'est à l'huile d'argon, en fait. C'est un... Un... Un shampoing à l'huile d'argon. Voilà. Deux lais. Et on a pris ceci, parce que je voulais faire une paella. Il me reste un petit peu le riz. Je vous montre ici. Voilà. Il me reste un petit peu le riz. On a pris deux comme ça. Voilà. Ça, en fait, attendez. Si vous ne connaissez pas, c'est... En fait, c'est un... Un assortissement de... De tout ce qui est fruits... Fruits de la mer. Voilà. Pour la paella. Voilà. Donc on a pris deux. C'était au prix de 3,99€. Donc voici le troisième lait. Ici, c'était 1,59€ les deux. C'est des ponta au citron. Voilà. On a pris du raisin, encore une fois. J'ai pris quatre prunes jeunes. Parce que je ne sais pas si c'est bon ou pas. Donc je n'ai pris que quatre. Moi, j'aime bien en France les prunes jeunes. J'ai pris des... Des bâtonnets. Des surimi. Des surimi. Voilà. Ça aussi, ça va au frais, c'est peu plein. On a pris deux pommes. Des oranges. Pour faire le jus d'orange. Des yogurts estrazatella. J'espère que je l'ai bien dit. Il y en a six. On a pris un comme ça. C'est des yogurts vanille bonilla. Je ne sais pas. C'est bio. On a pris des frites. On a pris des frites. Du café. Des dachois. Donc, j'en ai pris deux. Dernière chose qu'on a pris. Des petits poires. Oui, c'est au frais. Des petits poires. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vais vous dire le prix. Parce que j'ai ici le ticket. Alors, pour tout ça. Donc, du coup, on a eu pour 68 euros et 9 centimes. Voilà. Sachant que le plus cher, c'est le poisson et le trou pour la paella. Hola a todos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, dernier jour pour nous. Direction Barcelone. Voilà. Alors, il faut savoir que Barcelone et Plaza de Allos, c'est à une heure de route. Voilà. Du coup, on a décidé d'y aller. On est tombé direct, dès qu'on a pris la sortie à Barcelone, de se garer. On s'est garé dans un centre commercial. Sachant que le centre commercial. Donc, du coup, il y avait 3 heures gratuites. 3 heures gratuites. Et du coup, si on dépassait les 3 heures, c'était 3 euros de l'heure. Voilà. Donc, je crois qu'on a dépassé 3 heures et demie. Un truc comme ça. Et du coup, ben, en fait, voilà. On a décidé d'aller visiter un petit peu. Si jamais vous voulez aller à Barcelone, moi, je vous conseille pas de prendre le tram. Au tout début, il faut mieux prendre le métro. C'est plus facile. Si vous arrivez de Paris, ça va pas changer à grand chose, pardon. Parce que c'est à peu près la même chose, en fait. Paris et Barcelone, le niveau du métro, ça y ressemble. Voilà. C'est vraiment presque pareil, quoi. Et du coup, ben, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a pris le métro. Et voilà, on a essayé de visiter au maximum. Alors, comme on connaissait pas, il faut savoir que Barcelone, c'est très, très, très grand. Du coup, on est resté du côté de Barcelonetta. Voilà. Vous voyez ? Et ensuite, on est parti au centre-ville. Et ensuite, on a monté jusqu'à la cathédrale. Voilà. De toute façon, je vous laisse en image. Alors, pour la petite histoire, donc, cette route, en fait, il y a beaucoup de petits magasins de souvenirs. J'ai adoré. Alors, là, voilà la cathédrale. Donc, c'est la Sagrada Familia. C'est son prénom. C'est la cathédrale Sagrada Familia. Du coup, franchement, comme on l'a vu de près, franchement, c'est comme la Tour Eiffel. Et comme vous voyez voir la Tour Eiffel, c'est un choc, en fait, au début. Là, c'est pareil. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. La seule chose que j'ai pas aimée, c'est que pour passer, pour passer le portail. C'est même pas pour entrer dans la cathédrale. C'est juste pour passer le portail de la cathédrale. Il faut payer. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Après, je sais pas si la cathédrale ou si on paie un autre ticket. Je sais pas trop. Mais juste pour payer le portail, on paye. J'ai pas compris. Bref. Du coup, nous, on est pas entrés. Encore une fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Gironne, la cathédrale, quand on était parti à la cathédrale de Gironne, du coup, c'était payant aussi. Mais là, c'était l'entrée de la cathédrale qui s'était payant. Bon, après, il n'y avait pas non plus de portail ou quoi que ce soit. Mais c'était l'entrée de la cathédrale qui était payante. C'était pas l'entrée du portail. Donc, vous voyez. Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, on n'est pas rentrés. On a vu aussi que la cathédrale est en travaux. Voilà. Et du coup, juste en face, il y a un petit parc. Donc, nous, on est restés au petit parc. Voilà. Et après, on a tourné. Et encore une fois, je suis rentrée dans le petit magasin de souvenirs. J'adore ça. Franchement, voilà. Quand on part en vacances, moi, j'aime trop prendre des souvenirs. Et du coup, voilà. Là, c'est la Sagrada Familia vue de l'autre côté. Donc, du derrière. Parce qu'on a tourné en rond, en fait. On a fait tout le tour de la cathédrale. Et voilà. Là aussi, c'est à notre côté de la cathédrale. Voilà. Vu devant. Voilà. Et ce que j'aime bien le plus que je vous montre là, c'est vraiment les détails. Petits détails. C'est ça que j'aime bien moi des cathédrales. C'est vraiment les détails. Voilà, voilà. Donc, sur ce, j'espère que ces petites journées avec moi vous auront plu. Voici le dernier vlog vacances. Ça a été trop, trop bien pour nous. C'était... Voilà. Je me suis ressourcée. Voilà. Et j'étais partie à mon pays. Voilà. Je remercie à mon mari aussi qui m'a pris la tête pour y aller. Voilà. Voilà. Et voilà. Quoi de plus? Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo à tous vos connaissances. Ça peut leur intéresser. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour avoir plus de notifications. Voilà. Comme ça, qu'on tient des nouvelles vidéos. Ben. Voilà. Donc. Sur ce, nous, on a pris la route. Et direction Plazadaro pour faire les valises. Nettoyer la maison. Et voilà. Le lendemain, c'était Direction de la France. Voilà, voilà. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Bye.